re coucou tout le monde bon ça y est il est midi 17 je peux enfin vous montrer et vous dire comment monter cette fameuse rolodex donc j'ai fait le montage de la boîte c'est pas compliqué je vais vous expliquer et oui c'est pas compliqué je vais vous expliquer c'est une chanson mais enfin bon je sais plus c'est une chanson enfantine donc je vous baisse sur mes mains là vous avez le fil je vais le mettre là bas donc vous montez les côtés à plat n'est ce pas c'est à dire ce côté là à plat et ce côté là à plat sur le le côté correspondant à la boîte vous laissez bien sécher une fois que c'est sec vous les rabattez vous collez chaque côté là et là vous mettez la pince de chaque côté ça vous montre les côtés mais ce qu'ils ont oublié c'est de cacher les côtés parce que on a la petite bande à l'intérieur là marron d'accord ils ont pensé à ça mais ils n'ont pas pensé à ça donc ça ça fait j'ai arrondi les deux centimètres sur 13 et demi pour bien faire pour aller avec ça j'ai arrondi les bords là et là voilà ça vous donne une belle bobouette comme ceci facile bon le plus compliqué ça va être ce qui va suivre donc je mets celle là on va se taper à tout ça tout ça tout ça tout ça voilà bon alors là on a trois qu'il faut coller les uns sur les autres pour que ça fasse l'intérieur et que ça tourne n'est ce pas ensuite on va passer à la barre ça sera plus facile et ça se laissera le temps à la barre de coller si j'y arrive viens là toi parce que tout ça là c'est pour cacher là les petits trucs de la barre et ça c'est pour cacher mes petits trucs de la poignée ok jusque là vous me suivez donc ça et ça on verra après donc là j'ai les pointillés qui se voient c'est bien parce que sur les poignées ça se voit pas de l'autre côté donc j'écarte ça on va passer à ça on cède toujours de la règle on prend le plioir j'ai peut-être mis mes lunettes parce que ce sera mieux pour voir les petits pointillés alors ils sont là et là jusqu'à là je suis bonne oui oui je suis bonne mais il faut préplier parce que sinon le plioir il va pas on plie on plie le deuxième ça va être plus facile si ça bougeait pas ça irait mieux bon je sais que ça va être plus facile mais c'est un carton costaud pour une fois qu'est-ce qu'on nous fait du costaud bon c'est pas fait pour travailler avec un normalement voilà une dernière donc ça nous donne ceci qu'on va coller plutôt à l'intérieur oui parce que sinon ça se verra donc là je suis bonne dans mes mesures par rapport aux petits traits que j'avais fait donc colle je suis bonne Et là si on peut utiliser une petite pince, je ne sais pas, on va voir. Voilà, je ne sais pas si la pince, elle sera assez, non, donc à tenir. On va attendre un peu, pour que ça colle bien au milieu, où il va y avoir les petits passants. C'est le principal. Après, le plus compliqué va arriver. Si, si, croyez-moi. Je referme ma colle. Donc, pour l'instant, ça colle bien. Ça ne se soulève pas, on peut lâcher. Alors, ce qu'on peut faire, c'est monter les deux côtés, en attendant que ça colle. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire le milieu. Donc, on en a trois. Un, deux, trois. Pourquoi j'en ai mis un à l'envers ? Pour ne pas que ça se voie que c'est blanc. Voilà, tout simplement, pour cacher le blanc. Donc, je me les mets comme ça, pour pouvoir les attraper. Donc, ça, ça sera pour cacher après. Donc, on colle les trois morceaux. Ah, c'est une crampe. On fait attention que le carré soit bien carré. Et on appuie. On peut passer. Ah, bah non, ça glissait. Voilà. On peut passer au troisième. Si ça veut bien couler. Si ça veut bien couler. C'est important, on évite la colle au milieu. Donc, on laisse sécher. Là, je vois ma colle qui est un morceau. Qui est là. Bon, d'accord. Hop là. Alors. Une fois que la colle est prise. On enlève les pinces. Et on va rabattre les quatre côtés. De chaque côté. Mais, voilà. C'est pour. Il faut passer ça avant. Donc, on passe ça. On rabattre. C'est en train de me poser. Il y a une question là. Non, je préfère le faire comme ça. Parce que comme ça, à moins que ça se monte de l'autre côté, j'ai envie de faire autrement. C'est-à-dire que je vais coller sur la grande partie. Donc, il faut passer ces deux là. On va passer ces deux là. On passe en force, mais sans être brutale, surtout doucement. On va passer celui-là. Et on va coller. Ça veut bien se séparer. On va mettre celui-là. Après, on rassemblera. Peut-être qu'il faut passer dedans. Ah oui, non, mais je découvre en même temps. Donc, je vais passer les deux qui correspondent de l'autre côté. Il faut peut-être passer les autres. On va passer les... Ah oui, non, mais je découvre. Je découvre en même temps que vous. Bon, si j'y arrivais, ça serait pas mal. Il n'y a même pas besoin de colle. Il faut passer en force. Alors, bien au milieu. Voilà. Le deuxième. Bien au milieu. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Donc là, on passe. Et là, on passe. Donc là, vous voyez. C'est pas encore monté. Donc, forcément, ça tient pas. Il manque les poignées. Si. Alors, on va s'adapter au plus compliqué. J'en fais une. Pardon. Pour vous montrer. Et après, bon, ben, il faut faire pareil avec la deuxième. Donc, règle pi-voire. Une, deux, une. Après, ça serait la même chose pour l'autre. Bon. Allez. Ce que je redoute le plus, c'est ça. Parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Ah ben, si on les voit là. Il faut la règle. C'est compliqué. On va faire ça à chaque. Peut-être faire dans l'autre sens. Ça sera plus pratique. Si je lâche la règle. Ça ne va pas y aller. Je vais pré-plier. Ça m'a plié là. Un poignet. Un poignet. Je vais faire que je déplie le reste. Et une fois que c'est plié, c'est plié. Mais là, il n'est pas bien plié. Je vais faire ça. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Je vais faire ça. On va faire ça. Et puis on va faire ça. Put-il, Aaa. il faut que vous avez fait les plis après ça se déplie ça se replie comme il faut le tout c'est de le faire d'essayer de le faire proprement parce que ça là c'est costaud quoi c'est un cartonnage je peux vous le dire ça va tenir voilà après on a un hexagone ou un octogone je sais pas à plier c'est à dire qu'on plie chaque ça se voit pas de l'autre côté on va plier de ce côté là et puis on rabattra et de l'un et de deux et C'est parti. C'est parti. Donc là, normalement tout est plié. Il n'y a plus qu'à. Ensuite, il n'était pas plié. Je commence à avoir mal aux yeux. On rabat. Il faut faire attention parce que là, la partie est fragile. Il faut faire attention quand on rabat. Je rabat tout doucement chaque partie. Et puis, vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc là, moi, je mets l'ongle. Mais vous mettez ce que vous voulez. Mais faites attention. Voilà. Non, il y en a encore un. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à coller comme ça. Comme ça. On va coller toutes les petites parties. Donc, c'est parti, là. Alors là, il faut de la patience. Parce que si on ne tient pas, ça ne collera pas. Et si on veut bien le faire, eh bien, il faut de bien. Voilà. On enlève le surplus pour que ça fasse joli. Stack au deuxième. Tout en faisant attention de ne pas défaire le premier. Appuyez sur le premier. On rabat le deuxième. Moi, j'appuie en même temps avec l'ongle, là. Pour tout bien coller. On rabat le deuxième. Merci. Sous-titrage ST' 501 On y va tout doucement. Si la colle vient couler. Sous-titrage ST' 501 On y va tout doucement. 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 On 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 va tout doucement. ouais je colle ça va bien couler encore un je colle et je maintiens avec le doigt tous en même temps mais évidemment voilà je vais coller celui-là par-dessus pardon j'ai routé c'est le café je fais attention d'être sur le carré ok 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 On laisse sécher, on va s'occuper de la poignée, alors la poignée vous glissez un dedans, si ça veut bien. Parce que là, il va falloir coller les rabats. On va essayer de rabattre. Ben oui, si c'était un peu plus grand. Là, il faut passer en forçant. On peut rabattre d'un côté, mais ça se soulève de l'autre. On va faire ça en forçant. On va faire ça. On va faire ça. En forçant, ça passe. Ce côté-là, il m'a rabattu. Bon, on va coller ça. Ou on va l'en coller sur ce côté-là. De quel côté ? Comme ça. Oui, de toute façon, ça ne se fera pas. Donc, on va mettre de la colle de chaque côté. Je ne vais pas m'embêter, je vais mettre sur le rond. Et sur les bandes. Et puis, je vais coller ça. Au côté correspondant. Je maintiens. Tant pis si j'ai de la colle sur les mains. Il va peut-être falloir enlever la colle parce que sinon, ça ne va pas adhérer. Ah ! Zut ! On recommence. Là, il ne va pas se rabattre. Voilà. Ben, finalement, on y arrive. avec un peu de persévérance. Ben, tant pis l'état du truc, de toute façon, ça sera maintenu dessus. Vous avez plein les doigts. Le principal, c'est que ça soit collé. Alors, on s'aide des ongles. pour bien rabattre. Et que ça soit plat. Voilà. Il faut passer en forçant. Sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Ah, vous voyez. Quand ça sera collé, il faudra mettre ça. Le capuchon. Le capuchon. C'est juste pour cacher le trou. C'est tout au bord. Donc, on laisse coller. On colle dessus, cette partie-là. Et puis, il n'y aura plus qu'à mettre le capuchon. Et on fait pareil de l'autre côté. Et après, on rabatt. Là. Vous voyez. Bon, pour l'instant, ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas les poignets. Et surtout, on ne colle pas celui-là. Sinon, ça ne tournera pas. Ça va tourner comme ceci. Avec le système, on peut le coller à la petite partie. C'est-à-dire là. Ici. Au petit rond. Le petit rond qu'il y a là. Attendez. Que je vous montre. J'y suis trop. J'y suis pas assez. Elle est tombée. Au petit, là. On peut le coller. Là. De façon à ce que ça le maintienne dedans. Bah, je vais peut-être le coller maintenant. Alors. On fait bien attention à être dans le trou. On n'en met pas trop. Ça me gêne. On n'en met pas trop pour pas que ça se colle. Sur le trou. Voilà. On met bien. Sur le trou. on colle et on laisse sécher on fera pareil on peut le faire maintenant je vais m'occuper de faire ça maintenant comme ça ça sera bien droit j'ai pas collé là on va coller là parce que si c'est pas au bon endroit on peut pas coller ce creux là non 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 Et puis cette carrière est là. Et puis cette carrière est là. Je vais coïncider le carré. Je vais coller l'autre côté. Et donc, hop. Voilà. 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 On laisse sécher un peu, on se retrouve avec la colle plainte partout, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne, il n'y a plus qu'à mettre la poignée de ce côté, et en fin de compte je me rends compte que c'est un peu de guingoua. C'est un peu de travers, ils n'ont pas prévu assez large le socle. Mais bon, c'est pas trop grave, on va mettre la poignée. Sous-titrage ST' 501 Alors, je voudrais que ce soit bien droit. On appuie bien. On laisse sécher, là c'est important de bien laisser sécher. Donc avant le cache, ça vous donne ceci. Donc après je vais me prendre la tête pour faire le deuxième. Enfin, la deuxième. Mais bon. Il faut penser à mettre tout le reste avant de monter les poignées. Parce que sinon, vous allez vous retrouver coincé. Et c'est pas droit. Non, non, c'est pas droit. Non, non, c'est pas droit. Je sais pas. Je sais pas. On est vas-y là. Ils auraient dû prévoir plus large pour le socle. Parce que là, ça correspond pas. Ou alors c'est fait exprès, je sais pas. Mais bon. Là, c'est pas la peine de les coller, ça tient. Ça tient bien. Si vous voyez que ça bouge en cours de route, vous les collez et puis voilà. Je vais mettre de la colle au dos. Pourquoi j'ai fait droit ? Je le remets droit comme il faut. Parce que je veux que ce soit droit le dessin. Oui, 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 oui. C'est parti. Quoi ? Au travers. Et là on tient. Bon bah j'aurais plus qu'à prendre la deuxième. Bon ça a tendance à descendre. Tant que c'est pas bien sec. Tant que c'est pas bien sec, ne mettez rien parce que il faut attendre que ça sèche comme il faut. Il vaut mieux attendre jusqu'au lendemain pour être sûr que tout soit bien sec. Là on peut enlever les pinces, ça sert plus à rien. Voilà bon je serais bonne pour faire la deuxième. Et bon je vais prendre le temps parce que là je commence à fatiguer. Alors mon endroit, à l'endroit ça donne ceci. Voilà ce qu'on va voir devant. Mais la barre est soit trop longue, soit le socle est trop court. Mais c'est pas droit. Voilà. Mais au moins maintenant vous saurez monter ce Rolodex. Voilà. Et puis bon bah j'ai à peu près vu. Tant que ça ne sera pas collé, ça va bouger. Donc il ne me reste plus qu'à continuer. Je le ferai tout à l'heure parce que je vais faire une pause. Alors voici, une pause s'impose. Ouf ! Alors collez les pas, les trucs. Tant que vous n'avez pas inséré une memory dex pour voir si c'est le bon endroit. Après on peut le coller. Mais je préfère attendre de voir si ça va sur les memory dex. Comme ça. Pour les coller. On va prendre une memory dex costaud. Une costaud. Celle-ci par exemple. Bah c'est le bon endroit. Voilà. J'avais fait pile poil. Donc là je sais que je peux les coller. Sans les bouger. Surtout. Ça, ça va me gêner pour me guider. Mettre de la colle et laisser sécher la colle. Je ne vois pas ce que je fais. Je ne vois pas ce que je fais. Voilà, d'un côté. Là. 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 il empêchera de bouger. Là. 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 c'est long. là.